Beaucoup n'ont pas perçu le sens profond du zèle diplomatique des Émirats du Qatar à vouloir réconcilier Kagame avec Tshisekedi. Ce rôle d'entre-gen n'est pas sans intérêt. Il y a quelques années en effet le Qatar a financé de 60% des capitaux dans le lancement de la compagnie aérienne rwandaire qui se veut en fait une filiale de Qatar Airways. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a également décidé de financer la construction d'une usine de raffinage d'or à Kigali, quitte à se faire rembourser en nature via leur pillée sur le territoire congolais. La conjugaison de ruptures de relations entre Kigali et Kinshasa avec le gel des accords économiques entre ces deux voisins met tout sens dessus-dessous. Elle se révèle au final contre-productive soit pour Rwandaire privée du vaste marché aéroportuaire congolais soit pour l'usine de raffinage d'or privé de matières premières. A ces facteurs, il faut ajouter l'important accord dénommé G2G signé le 29 mars 2021 entre le gouvernement congolais et celui du Qatar en vue de couper l'herbe sous le pied de Kigali. Cet accord consiste justement en l'intégration de la compagnie Qatar Air Ouest dans un projet de partenariat Qatar RDC portant sur l'accompagnement de l'état congolais à travers le partenariat avec la régie des voies aériennes, RVA, pour la modernisation, la construction et le financement de trois aéroports phares que sont celui de Njili à Kinshasa, Luano à Lubumbashi et Endolo, Kinshasa, pour l'aviation d'affaires. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, le Rwanda et la RDC sont entrés dans une guerre économique qui ne dit pas son nom mais dont les répercussions iront jusqu'à secouer les intérêts de tous les partenaires internationaux à qui le Rwanda a promis mont et merveille à propos des minerais appartenant à un pays tiers. Entre le Qatar, le Rwanda et la République démocratique du Congo se dessine donc un triangle de Bermude, une zone à haute tension diplomatique et militaire où risque de disparaître des économies dites faussement émergentes. Une zone de tous les risques dont l'avenir pourra nous réserver deux scénarios d'issue. Le premier serait que la République démocratique du Congo soit en train de gagner la guerre contre le Rwanda non pas par la force des canons mais par une campagne agressive de sensibilisation de l'opinion publique et par l'asphyxie économique des canaux illicites et illégaux d'enrichissement rwandais. Kinshasa est en train d'étrangler le Rwanda en empêchant son portefeuille de se gonfler. Si la République démocratique du Congo réussit à rester ferme sur ses positions de refus de dialogue avec le Rwanda tant que ce dernier maintiendra ses forces militaires sur le territoire congolais et que surtout il réussit à convaincre les partenaires.